Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On apprend à connaître d'autres mondes. J'ai gagné un 15 verges, je te dirais, sur mon coup de départ, ce qui n'est pas vilain. Puis là, cette année, c'était plus le coup d'approche qu'on a travaillé. Ça s'améliore. On est quatre enseignants le lundi matin. Après ça, on roule à trois enseignants, mais sensiblement, les enseignants vont voir les mêmes thématiques. Au travers des quatre semaines, on va faire du potting, du driving, du chipping, du pitching. On va voir tous les thèmes qu'on peut voir au golf. Après ces quatre semaines de cours-là, c'est l'évaluation. On les invite sur le parcours de golf pour jouer une game de 18 trous. Puis après, c'est notre souper-gala. Comment tu décrirais l'évolution du golf chez les femmes dans les dernières années? Je pense que vous êtes les mieux placées pour en parler. Le social est la clé. Après ça, on pimpe autour pour qu'il y ait une meilleure technique, qu'ils drive mieux, que le potting soit meilleur. On pimpe autour, mais la muse, c'est le social. À base. On a essayé un petit peu d'enlever le côté trop compétitif pour mettre quelque chose d'amusant, social. C'est ça qu'on essaie de faire le lundi. On veut que ce soit intéressant, mais si je leur demande de compter leur coup et de s'analyser à toutes les shots, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait du plaisir. aller chercher le fameux bon coup qui te donne le goût de revenir la fois d'après. C'est presque complet, mais si des gens voulaient plus d'informations, si on veut encore s'inscrire, qu'est-ce qui est possible de faire? En 2023, on ne peut plus. L'horaire, c'est plus en avril-mars-avril que la feuille ouvre. Par le site Internet du club de golf Montcalm, on peut voir les informations où ils vont s'inscrire et ainsi de suite. Il reste toujours un 10 à 12 % de place. Majoritairement, c'est assez plein, mais on a toujours des nouvelles personnes. C'est rare que les nouvelles personnes viennent pour un an. Ils viennent toujours pour 3, 4, 5 ans. C'est ça, ce qui prouve que l'idée est bonne et que l'engouement est là. Merci beaucoup. Merci à toi. Je dois l'avouer, je suis tellement jalouse de toute cette organisation. J'aimerais y participer. Malheureusement, c'est complet pour cette année. Si vous voulez plus d'informations, vous vous rendez sur le site web du club de golf Montcalm ou encore vous pouvez les contacter. Je souhaite une excellente saison à toutes les golfers. Clos, ça, ça dépend. Louis, je t'ai demandé de choisir un trou pour le concours. On va se reprendre celui-là. Oui, on se reprend sur lui. Un autre beau petit challenge, moins dur que l'autre, mais c'est quand même 125 verges pour ne pas tomber à gauche comme tu as fait tantôt. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu vas couler dans la tête. OK. On va changer le nom du concours, on va l'appeler Mélas sur le verre. On va essayer. On va commencer avec ça. Maintenant, c'est une belle shot target goal. T'es bien poussé, t'as besoin de shot. Oui. Il reste-tu un par trois? Il en reste un. Il en reste un. Parfait, on revient avec ça. On revient avec ça. Bougez pas. On apprend et on grandit. Je suis sur le green, mais toi, tu l'es pas. Non, non, moi, je suis sur la première. T'es plus proche. Fait que t'as gagné. Ça me fait plaisir. Mais je suis dans un range de six pas. Oui! C'est le fun de jouer à quelqu'un de la place parce que tu connais les passages secrets. Puis les normal 4 qui s'attrapent en un sont le fun. Le trou s'appelle le dragon. Puis là, il y a un truc ici. Oui, mais le dragon peut la recracher assez vite. Il faut que tu passes dans le V. Dans le fond, c'est pas la shot à faire, mais si on jouerait à un scramble, on jouerait pour le fun. On peut l'essayer. Il faut vraiment que tu passes à travers le milieu des arbres parce que ça coûte vraiment 90 degrés. Trop à gauche, hein? Oui, trop à gauche. Parce qu'il y a quand même une bonne côte. C'est toi qu'on s'en va? 227 verges, on va faire 4. That's it! Après en avoir une à gauche puis une à droite. Oui, mais ça, on peut tout l'arranger au montage. Ah, ça, c'est correct. J'aime ça, le montage. Et puis, il y a pas de montage, celui-là, en plus, cette fois-là. Coupé. Au vrai, ça a eu coupé. Il m'en réporte. J'ai dit réglisse. Ça rime. Ah! L'année prochaine, on va faire une émission de badminton. C'est trop compliqué, le golf. Ça va s'appeler. Sortez le moineau. Third day! Avec un montage, celui-là. Yes! On continue. C'est pour toi, maman. On est dans l'allée du 15e, une normale 5. Pour toi, c'est comme une scène de crime, ici. Bien, on parle d'anecdotes tantôt. Un premier game aux sorciers, disons, qui s'est passé d'une scène quand même assez cocasse. On jouait dans le tournoi des Olympiques avec des amis de Montréal qui sont descendus, des gars de la balle. Puis, on est au 15e. Une drive qui arrive directement de là du 16e. Je frappe un de mes bons chums directement dans le chest. Les gars... Direct, pas de bombe. Direct, pas de bombe. Boum! Les gars deviennent un peu animés. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas rien entendu. Ils sont pas contents. Ils se sentaient mal. Je disais, là, inquiète-toi pas. Faites un bombe. On est tout correct. Les gars étaient là. Après, ils avaient mal au chip. C'est drôle, ça. Je suis curieux, Louis. C'est arrivé comment, le golf dans ta vie? Bien, vers l'âge de 10-11 ans. Mon père, on était à merci. Puis, on m'avait amené au Bellevue. OK. Puis, avec le club de golf Beaucharteau dans le temps qu'il était là. Puis, moi, initié, golf junior, j'ai pris des leçons un petit peu là-bas ici et là. Puis, en jouant au hockey, veux, veux pas. C'est un sport... C'est un sport d'été des joueurs de hockey. Puis, j'aime bien ça jouer. Et encore plus que j'aime. C'est le fun. C'est un beau terrain, c'est une belle région. Je sais qu'il y a d'autres terrains, je suis dans le coin que t'aimes beaucoup ici en même temps. Fait qu'on invite les gens à faire un tour en Ottawa, on va jouer du golf un peu. Tu fin? Moi j'ai fin. Ça a l'air qu'il y a un super bon restaurant qui s'appelle Le Rituel qui est juste en arrière sur le terrain. Je propose qu'on ait inséré la cuisine. On fait ça. Il est en train de se faire préparer. Tu es prêt à se faire analyser. Je cherche sur le web. Cheers, bud. Il y en a un qui avait faim. On va commencer par lui alors. On va commencer par celui qui a faim. C'est bon. Merci Vincent, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Rituel. Nous, on a choisi les riz ce soir parce qu'on aime la viande, mais il y a quoi sur le menu? Il y a des salades énergisantes, il y a des tartares de bœuf, il y a des poutines au steak et flochés. Quand même, des pizzas. C'est le fun. Une belle panoplie. Mais là, si des gens viennent manger ici et ils n'ont pas joué au golf, tu ne les mets pas dehors. Tu les gardes sur la terrasse et ils ont le droit de venir. Certainement. Ça doit arriver, j'imagine, aussi, que des gens de la ville viennent manger. Vraiment, de plus en plus, honnêtement, ils se rendent compte qu'on n'est pas si loin que ça. En plein ça. J'ai vu une belle sélection aussi de produits d'alcool au bar en même temps. Beaucoup de produits locaux, d'air, distillerie. Puis là, les rives, ça vient toujours avec frites et rondelles d'oignons. Peux-tu sers un cadeau? Peux-tu sers un cadeau? Non, tu peux sers. Bon appétit, Louis. Merci beaucoup. Bon appétit. C'était bien le fun. Merci pour l'arrivée, Louis. Merci beaucoup. Merci. Bon été à vous autres. On t'écoute à La poche bleue le midi avec Gonzo. Fini, on recommence en septembre prochain. On va revenir jouer au golf dans la région. Anytime. Merci beaucoup. Salut, Louis. C'était tellement cool avec Louis. On a tellement eu du fun. On a joué une belle ronde. On s'est amusés. C'est un gars que je connaissais un peu et que j'ai appris à découvrir. Assurément, je me suis fait un nouveau chum de golf. Ça sert à ça, les sorties sortées golfer. Let's go! Cette année, pour sortir golfer sur la route, on voulait continuer à vous donner des conseils avec des professionnels du Québec. C'est important, l'enseignement. C'est la base de tout. On ne dira jamais assez. Allez voir les pros de la PGA du Québec. Nous, on a pris la route. On est venus dans le 418 à Québec. Un endroit que j'adore. À la tempête. À Breakeville, Québec précisément. Avec mon chum Kevin Bittremblay. Kev, comment ça va? Salut, Marc. Ça va toi? Enseigneur de l'année en 2022. En 2019. En 2015. Il ne veut pas qu'on monte sur le mur de trophée. Il y avait ça. Première capsule, on garde ça bien simple. Kev, j'ai le goût de te demander parce qu'il y a bien des gens qui veulent prendre des cours et j'aimerais qu'on défasse un peu le mettre que c'est intimidant de se présenter à l'académie ici dans tes locaux comme quoi c'est juste pour les professionnels. Tu as raison que ça peut être intimidant au début. Quand on ne sait pas à quoi s'attendre, quand on ne sait pas c'est quoi un cours de golf, vas-tu tout me changer, vas-tu me mêler? Je joue avec mes chums et je ne veux pas briser ma saison de golf. Je veux m'améliorer, mais je ne veux pas passer ma vie au range. Exact. Je pense que les cours de golf ont un peu changé, se sont démocratisés. On sait plus un peu ce qui se passe là-dedans aussi. Les enseignants se sont ajustés aussi au niveau des personnes, à l'attente des personnes. Absolument. C'est mon rôle comme enseignant, quand tu viens me voir et tu m'expliques un peu c'est quoi tes objectifs, de bien cibler justement qu'est-ce que tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux améliorer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir prendre un cours, j'imagine, tu ne les revois jamais, puis de l'autre côté, il y a des gens que tu dois cocher depuis des années. Exact, exact. Puis quelqu'un qui vient de l'extérieur prendre un cours de golf, puis que... C'est correct. C'est parfait. Il n'y aura pas de cachet UDA, mais on peut le laisser. Quelqu'un qui vient de prendre un cours de golf pour la première fois, qui n'a jamais pris un cours de golf de sa vie justement parce qu'il était intimidé ou peu importe. Tu sais, il faut partir avec la base, il faut partir avec c'est quoi le plus grand irritant, mettons, pour cette personne-là. C'est ma tâche à moi, c'est la tâche des professionnels de la PGA du Québec de mettre le doigt sur la première chose et ou la première et la deuxième chose qui vont t'aider dans ton golf, mais sans tout repartir de la base. Fait qu'il faut qu'on arrive avec la capacité de répondre à tes questions, mais aussi qu'on ait des questions en même temps. Oui, oui, effectivement. Mais il y a du monde qui arrive avec une grande ouverture de je ne sais pas ce que je m'en viens faire, je te laisse me guider là-dedans, voici ma game ressemble à quoi, puis c'est à moi de cibler ça. Tu sais, exemple, moi je suis là dans ma game présentement, j'ai une bonne game de golf, j'aimerais ça être meilleur, là je suis rendu à me dire, il faut que je prenne un cours pour des coups d'approche. Oui, effectivement, il y a du monde que je vois juste en jeu court, qui veulent juste travailler ça, la longue game leur satisfaire, ça fait qu'il n'y a pas de trouble. Vous voyez, ne soyez pas gênés, appelez Kevin, appelez votre professionnel de la PGA du Québec, prenez des cours, ça va vous aider grandement, vous allez développer une belle relation puis ça va devenir comme un psychologue. Absolument. Merci Kevin. Merci Max. Alors voilà, c'est terminé pour cette semaine pour Sortez golfer sur la route, présenté par Belle Air Direct en collaboration avec Genesis Estrie. On termine ça avec un excellent déjeuner sur la terrasse du restaurant La Ronde du Hilton, La Clémie. Merci à Tourisme Outaouais de nous avoir reçu, merci aux gens du Club de golf Le Sorcier, merci à toute l'équipe ici au Hilton, La Clémie, l'accueil a été impeccable, c'est vraiment une belle place. On vous invite à venir visiter l'Outaouais, à venir jouer au golf en Outaouais, à faire dodo, à manger en Outaouais, c'est une région fantastique. La semaine prochaine, on s'en va dans une autre région du Québec que j'aime beaucoup, les cantons de l'Est. On sera au clip de golf All Z. Salut tout le monde.